Sous-titrage Société Radio-Canada 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 physiologiques. J'en ai encore les marques. Jacqueline nous écrit « Je voulais vous dire que j'assistais avec ma fille au spectacle de Gémino. Nous avons adoré le spectacle. Il est très étonnant. La vitesse qui l'hypnotise des gens, c'est incroyable, c'est drôle et c'est vraiment fascinant. Merci de la belle soirée. Ça nous a fait plaisir, Jacqueline. Il y a aussi Marlène qui nous a écrit « Wow, incroyable ce bonhomme Gémino. Je vais aller le revoir, ce spectacle-là, pour y croire vraiment. Une super belle soirée. Merci à vous. Mon garçon aussi a beaucoup aimé ça. Alors voilà, Nathalie qui nous a aussi rejoint. Allô, Christian et Vicky. J'étais de la partie au spectacle de Gémino. Tout simplement, « Wow ». Mais le plus, c'est que moi et mon chum, on a tellement ri. Ah, c'est l'histoire de Guidoun. Il y avait un gars et le gars s'appelait Guidoun. C'est des affaires qu'on parle et qu'il aurait vraiment fallu le vivre. L'année prochaine, je me demande si on ne va pas essayer de présenter ça dans une plus grande salle. Moi, je pense qu'on remplit, là. Ça ne fait pas que tu n'aies pas apprécié ta soirée, je veux dire. C'est tellement fascinant, c'est tellement humoristique. C'est tellement... L'incompréhension totale. C'est aussi le genre de soirée où que tu l'as vu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tu ne peux pas te tanner parce qu'à chaque fois, le spectacle est différent parce que les gens sont différents aussi. Est-ce que ma blonde m'a dit en revenant à la maison? Elle m'a juste dit, t'es comme sidérée, elle m'a dit « J'en reviens pas ». Elle dit « J'en reviens pas ». Elle dit « J'ai ri, là ». Mais en même temps, tu ris, mais tu ne comprends tellement pas. Moi, j'essayais tellement aussi. Moi, j'étais sur scène. J'essayais de voir la réaction des gens. J'essayais de lire le regard. Ils ne croyaient pas à ça. C'est vraiment impressionnant de voir parce que les gens oublient ce qui se passe, ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne le parlent pas. Malheureusement, pour certains. Ils ne s'en rappellent pas. Et là, à un certain moment, Gino, il dit « Ok, d'aller serrer la main de quelqu'un dans le public et vous allez vous souvenir de ce que vous avez fait précédemment. » Moi, j'ai serré la main d'une dame et c'était de voir sa face quand elle s'est souvenu de tout ce qu'elle avait fait. Elle est devenue les yeux ronds. Puis elle a fait comme une face. Ça ne se peut pas que j'aille faire ça. C'était impressionnant. Mais je vous le jure, ça a été une super soirée. Merci à nos outils. Vous étiez très participatif. Oui, bien oui. Très démonstratif aussi. On a eu une belle soirée en chum, je pense. Une belle soirée privée, comme on dit. Et j'ai mis le haut de suite sur Gino l'année prochaine. Il faut qu'on fasse de faux-fils pour réciter. On ne peut pas se tanner. Et puis, il n'y avait pas tant que ça. Il y avait juste comme 20 ou 25 qui étaient là la dernière fois, vu le 4 ou 5 ans qu'on l'a présenté. Il y avait comme 150, 160 nouveaux auditeurs qui étaient là pour vivre cette soirée-là. Puis je t'en ai 12 sur 10, moi, ce soir. Et j'ai aimé aussi le fait que ce soit assez intime comme soirée. Mais bien, bien bien. Parce que moi, j'en avais déjà vu des gros shows comme ça dans des grosses salles. Mais avec Gino, c'est très intime. On était une petite gang de 200 à peu près. Les portes fermées, c'était notre clique. Comme je l'ai dit, ce qui se passe ici reste ici. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont peut-être vu des choses sans dire qu'on promettable. Tout était de bon goût, mais je veux dire, on a fait ça entre nous autres.